Musique Eux sont loués maintenant, et le logis demeure. On dit qu'il est humide, et par le temps miné. Nul n'a compris, hélas, qu'il se désole, et pleure tous les êtres chéris qui l'ont abandonné. Un lierre l'a couvert d'un manteau de verdure, comme pour envoiler l'éternelle douleur. Nul œil, indifférent, ne doit voir la blessure qui rouge lentement la maison jusqu'au cœur. Et souvent, dans les nuits où souffle la tempête, lorsque le vent s'attaque à ce mur crevassé, la maison soit la mort qui passe sur sa tête et se dit que peut-être elle a souffert assez. Quelquefois, cependant, l'abandonné espère qu'il n'a pas oublié qu'ils reviendront un jour. Et voyant sous le vent trembler l'herbe légère, les voilà, pense-t-elle. Enfin, c'est le retour. Mais le jour a passé. Déjà le soir est proche. Personne n'est venu. Ce n'était rien encore. De l'angéleuse au loin, grave, tête la cloche. Et la vieille maison pleure sous bonheur mort. Puisque ceux qu'elle aimait déjà l'ont oublié, puisqu'ils ne songent plus au vieux foyer noirci, dont la vie à la leur est à jamais liée, le reste des mortels peut l'oublier aussi. Elle n'emprêtera désormais plus personne et demeurera seule avec leurs souvenirs, car elle ne veut pas qu'un autre pas résonne au lieu où son amour n'a pu les retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada